Salut bande de geeks lumineux ! Et oui, je suis de retour. Je m'étais dit, tiens, je ne vais pas faire de vidéos autres que mes lives pendant cette petite période confinée, n'est-ce pas ? Et il se passe des choses dans l'espace qui font que j'ai envie de prendre la parole. J'ai pour habitude de ne jamais trop parler de produits qui n'existent pas encore tant que je ne les ai pas touchés et faire des suppositions sur des fiches techniques plus ou moins abouties qui peuvent parfois poser des problèmes. J'ai pas mal de copains et de non-copains qui font des vidéos depuis quelques temps, depuis l'annonce il y a quelques jours de spécifications techniques du futur Canon EOS 5R. Comment te dire ? Je ne suis pas Madame Irma. Je ne vais pas vous faire de prédictions non plus. Je ne vais pas me baser sur des suppositions et des on-dit. Je vais me baser sur mon esprit de déduction analytique de mec qui a 5 ans de balai et qui travaille dans ce milieu depuis bientôt 30 ans et qui travaille avec les constructeurs depuis bientôt 15 ans. Voilà. Je ne veux pas me la raconter. Ce n'est pas le but du jeu mais il y a quand même à mon avis le feu au lac comme on dit et ça serait peut-être pas mal de commencer à débroussailler et à apporter une autre vision des choses. Ils ne sont pas fous chez Canon. Ils ne sont pas fous. Ils n'ont pas lancé des specs comme ça dans le vague, dans le vent pour juste sortir un produit qui ne sera pas à la hauteur. Ils ont bien compris, je pense, le message. Il a été clair le message. Il y a un moment où c'est une société qui est leader mondiale dans son domaine. Et ça fait des années, en gros, les gens comme moi qui sont un peu déçus parce que Canon, je les ai trouvés un petit peu trop timides dans leur approche du marché de l'hybride. Quand on voit Panasonic, Sony, Nikon et les autres, Fuji, j'en passe, comment ils sont rentrés dans ce marché de l'hybride, Canon a été frileux avec la sortie de l'OS R il y a deux ans, un an et demi. Oui, c'est un boîtier qui est certes intéressant, mais en effet, il y a des choses qui ont choqué un peu l'opinion des vidéastes, notamment avec cette histoire de crop factor. On sait très bien que c'est un capteur qui est un peu d'une ancienne génération, qui n'est pas capable de sortir autre chose que du 4K avec cette petite fenêtre, ce crop justement de 1,7 ou je ne sais plus quoi. Enfin, peu importe, on n'est pas là pour faire le procès de ce boîtier qui a bien d'autres avantages et notamment, il y a aussi une ligne d'optique qui sont assez incroyables, on n'en a pas assez parlé. Mais je voulais éteindre le feu, j'avais envie de, voilà, j'ai eu envie d'éteindre le feu parce qu'il y a énormément de bêtises qui ont été racontées. Je n'ai pas d'informations particulières à vous communiquer, j'ai appelé Canon en France, ils n'ont pas plus d'infos que nous. Si ce n'est qu'il y a un moment où il y a une réalité, il y a quand même des choses qu'on peut deviner. Ils ne sont pas timbrés ces gens-là, ils ne vont pas sortir un boîtier à 8000 ou 20 000 euros comme je l'ai vu dans certaines vidéos sur YouTube. Ils ne vont pas sortir ce boîtier en 2022. À quoi ça sert de faire du buzz maintenant si c'est pour sortir un boîtier dans deux ans ? Ils ne vont pas non plus sortir un RAW qui sera incapable d'enregistrer correctement. Alors je vais vous donner quelques petits éléments de réponse. 1. La date de sortie. Cette année, logiquement, cet été, il y avait les JO de Tokyo, les Jeux Olympiques d'été à Tokyo. C'était censé être l'année des JO diffusées dans le monde entier en 8K. C'était une façon pour l'industrie japonaise de nous montrer son savoir-faire et la maîtrise technologique qu'ils avaient par rapport à ça. Canon devait sortir ce boîtier, à mon avis, avant les JO. C'est mon avis. Voilà, les JO, c'était cet été. Donc est-ce que ça sera reporté parce qu'il y a le Covid-19 et que c'est la panique totale sur la planète ? Que toutes les usines ont dû s'arrêter à un moment ou à un autre ? Les usines de fabrication d'optique, de boîtier, d'électronique, les différentes pièces qu'il y a à l'intérieur de ce genre de caméras ? Tout est bouleversé, tout est chamboulé. Donc voilà, je ne sais pas s'ils vont pouvoir tenir ces objectifs. Panasonic avait aussi annoncé des choses. Ils avaient dit que 2020 allait être l'année du 8K. Est-ce qu'il va y avoir un GH6 ? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux plein format 8K ? Je ne sais pas. Voilà. En tous les cas, sur la date de sortie, à mon avis, c'est pour dans pas trop longtemps. Je pense avant la rentrée de septembre, il y aura ce R5 qui va sortir. Je ne suis pas Madame Irma, encore une fois, je ne suis pas devin, mais je pense que c'est ça. Là où ça s'est excité aussi, c'est sur cette histoire de RAW. Alors, quand on connaît un petit peu la gamme Canon, quand on sait qu'ils ont sorti un 1DX Mark III, il n'y a pas très très longtemps, qui fait déjà du RAW en compressé, qui est enregistré sur la carte CFexpress, on peut se douter que ça ne va pas être du RAW non compressé sur le R5, et qu'il ne va pas falloir des brouettes de disques durs et de cartes mémoires hyper chères pour pouvoir enregistrer ce signal en 8K. Donc, moi, mon avis, me basant sur les spécifications de la C500 Mark II, qui a été annoncée il n'y a pas très longtemps, avec laquelle j'ai eu la chance de faire quelques images, je vais vous en reparler dans pas très très longtemps, je peux vous dire que sur une carte de 256, la logique voudrait qu'on puisse mettre entre 20 et 30 minutes d'images en 8 carreaux. Oui, 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 monsieur, oui, oui, ça c'est mon point de vue, encore une fois, ça n'engage que moi, mais c'est mon analyse de qu'est-ce qu'on... Voilà. Quant au prix, quant au prix, les 8 000, 20 000 euros qui sont annoncés par les gens sur Internet, mais arrêtez, ils ne sont pas teubés, ils ne vont pas sortir une caméra qui est totalement inaccessible. C'est quoi le but du jeu d'une entreprise numéro un mondial dans ce secteur-là ? C'est de vendre. Donc, s'ils font un produit qui est invendable, ils ne vendent pas. Et du coup, c'est la panique, c'est déjà un peu le bordel, donc ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Donc, ce produit, pour moi, ça va être un produit qui va rentrer en concurrence frontale avec le S1H, n'est-ce pas ? Et qui, du coup, va être dans cette gamme de prix. À mon avis, ça sera entre, allez, fourchette large entre 3 500 et 4 500. Et ça ne m'étonnerait pas que ça soit aux alentours des 4 000 euros. Ok ? D'accord ? C'est bon ? Ça va ? Ça va mieux ? On respire un peu, on se calme, on se détend ? C'est... Waouh ! Quelle histoire ! Mais quelle histoire ! Voilà. Donc voilà, c'était les prévisions d'Emmanuel Irma Pampuri pour ce Canon EOS 5R. Portez-vous bien et arrêtez de croire tout et n'importe quoi. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. Et comme le disait l'inspecteur Harry, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Je rajouterai, moi le premier. Salut !